Bonjour tout le monde, c'est Liu97 et aujourd'hui on se retrouve sur mon PC et sur Minecraft. Alors pour commencer, je veux déjà vous faire part de la nouvelle série qui va prendre place, alors comme vous avez vu le titre de cette vidéo, ce sera Akros Minecraft, ou bon peut-être je changerai le nom, je n'ai pas encore très sûr, le nom n'est pas encore très sûr, enfin bon, ce n'est pas encore l'important, et donc voilà, ce sera donc des épisodes sur Minecraft, et nous allons bien sûr, j'espère, nous allons nous amuser. Bien donc, nous allons commencer, nous allons créer un nouveau monde, et nous allons l'appeler Akros. Akros, Akros, hmm, intéressant, Akros Minecraft, je ne sais pas si c'est avec un seul C ou deux C, il faudra que vous me le disiez, ça c'est fait, ça c'est fait, et nous allons créer un nouveau monde. C'est parti ! Heureusement que mon ordinateur est assez rapide. Voilà, donc nous sommes ici, dans le monde de Minecraft, devant cette magnifique prairie énorme, nous allons bien sûr enlever le Too Many Items, que je ne vais pas utiliser au cours de ces épisodes, et là, j'entends une poule, que nous allons bien sûr assassiner froidement, sans pitié aucune. Alors, viens ici, je vais te tuer avec des graines, viens, 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 viens ici. Elle essaie de ne s'échapper, en plus j'ai une assez grande sensibilité, c'est bien elle là-bas, j'imagine. Il faut que je mange ! J'ai faim ! Enfin, pas encore, mais bon. Alors là, la difficulté étant normale, donc je vous le dis, la difficulté étant normale, et donc il y aura des monstres, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas être paisible. Voilà, donc j'ai un petit poulet pour moi, et on va peut-être baisser un tout petit peu la musique, les effets sonores, non, la musique, les effets sonores, on va les laisser comme ça. On va baisser la musique comme ceci, et les effets sonores, on va les laisser comme ça. D'ailleurs, on va baisser la sensibilité à 100%. Voilà, alors. Bon, pour commencer, on va chercher des moutons, donc on ne va pas aller vers là-bas, parce que je ne pense pas qu'il y en ait énormément. Si on suit la logique de la vie, bien sûr, sinon... Bon, comme vous voyez, là-bas, il y a des vaches, et alors d'abord, pour commencer, ce qu'on va faire, on va enlever. On ne va pas la mettre en courte, on va la mettre en normale, vu que ça ne lague pas. Alors, c'est un endroit où ça va. Alors, on va tuer la petite vache aussi, froidement, sans pitié. Voilà. Et l'autre vache aussi. Voilà, ça va nous faire à bouffer. Bon, les grecs, je récolte, je pourrai les planter plus tard, je vous expliquerai comment ça se fait. Donc, ce sera des tutos incorporés. Je mettrai peut-être à votre demande des mods. Si vous voulez que j'incruste des mods dans mes parties, c'est à vous demander. Bien sûr, moi-même, je vous ferai découvrir des mods. Peut-être que ce sera une partie dans ma série, ouais, je pense. Donc voilà, alors pour commencer, je vais bien sûr donner des conseils pour les débutants. Donc, pour commencer, il vous fait du bois. C'est le plus important sur Minecraft, je pense, pour commencer. Bien sûr, après, il faut avoir de la chance d'arriver à un endroit où il y ait des animaux. Sinon, ouais, voilà, c'est ça l'important pour commencer. Prendre du bois. Sinon, je pense que vous allez avoir du mal pour votre maison et tout ceci. Et tout cela. Alors, là, on va passer cette maison. La vache, on va la laisser ici. Et on va construire notre maison par ici. Alors, pour commencer, la première chose que vous allez faire en arrivant, c'est donc, déjà, vous allez dans votre inventaire. Et ce que vous allez faire, vous allez faire des planches de bois. Alors, attendez, par contre, j'ai un doute, ça fait longtemps que... D'accord, bon, ça va. Voilà. Alors, vous allez faire des planches de bois. Ces planches, donc, voilà. Vous les avez ici. Et ce que vous faites, c'est que vous les mettez comme cela, en carré. Et vous récupérez l'établi. Alors, votre petit établi, qui va vous servir à crafter des choses. Et, donc, par exemple, voilà, avec des planches, voilà, vous faites des bâtons. Et avec ces bâtons, vous allez faire, par exemple, des pioches. Alors, la pioche, les pioches se font comme ceci. On va en faire deux. Tiens, il y a un petit cadar qui passe devant moi. Un poulet. Alors, voilà, alors, je vais vous expliquer un petit truc. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, pour... Quand vous mettez, par exemple... Alors, là, par contre, j'ai failli être court. Quand vous mettez, par exemple, voilà, pour faire deux pioches, vous mettez deux fois les mêmes trucs. Pour éviter... Bon, alors, quand c'est deux, on n'en a rien à faire. Mais quand c'est beaucoup... Pour éviter de cliquer plusieurs fois sur le bouton gauche de la souris, vous appuyez sur Shift. Et tout en maintenant Shift, vous cliquez sur l'objet crafté. Et là, bien sûr, vous voyez, directement, ça arrive ici. Donc, nous allons, je pense, pour la première journée, on va creuser dans le sol. Comme ceci. Voilà. Donc, nous allons creuser. Mais, oui, donc, nous allons creuser comme ceci. Alors, moi, je pense que... Alors, c'est peut-être un conseil qui ne sert à rien. Mais moi, bon, moi, je pense quand même que la première chose à faire, quand vous arrivez, déjà, c'est creuser. Votre première maison doit être en sous-sol. C'est mon avis. Bien, donc... Voilà. Comme ceci. Voilà. Donc, ce que nous allons faire pour l'instant, nous allons... Vu que nous avons ça, je pense pas qu'on est assez pour des escaliers, des échelles. Donc, nous allons monter comme ceci pour le moment, parce que j'ai pas pensé à prendre suffisamment de... Alors, on va laisser comme ça pour se rappeler l'année. Euh, je n'ai pas pris suffisamment de... De... Comment dit-on ? Euh, je n'ai pas pris suffisamment... Ah oui, voilà, de bois. Pour faire des échelles. Je vais tout de suite vous apprendre comment faire des échelles. Euh... Alors, on va faire déjà une hache en pierre. Là, il y a une petite me qui me pousse. Alors, on va faire un truc. On va faire une épée qui ne va pas nous servir pour l'instant. Mais, voilà. Alors, voici des graines l'œuf que je ne voulais pas ramasser et que j'ai ramassé de tout de même. Et voilà. Donc, la hache qui va nous servir pour, bien sûr, casser le bois plus rapidement. Voilà. Je dis, bien sûr, ne cassez pas les feuilles avec votre hache. Ça ne vous l'aurait pour rien. Euh... Ensuite, nous allons... Prendre encore... Avec la hache. Voilà. Voici. Et voilà où. Enfin, peut-être que... Non, ça va exactement la même allure. Donc, vieux, non. Ah. Et je pense... Donc, j'en ai combien ? J'en ai cinq. Ça ne va pas être suffisant. Je vais casser celui-là. Et voilà. Voilà. Oups. Oups. Euh... Et... 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 Pour terminer celui-là. Voilà. Bon, je pense que c'est suffisant. Et maintenant, donc, nous allons recreuser... Non, nous allons plutôt déjà les crafter. Donc, voilà. Vous voyez, donc, c'est déjà plus rapide. Maintenant, comme ceci. Des bâtons. Et... Voilà. Alors, pour faire les échelles. Donc, vous les positionnez. Vous positionnez les bâtons comme ceci. Voilà. Ça vous fait trois échelles. Pour chaque fois que vous mettez un bâton. Enfin, pas chaque fois que vous mettez un bâton. Mais... Enfin, vous me comprenez. Euh... Bon, huit. On va en faire huit. Je pense que ça peut être suffisant. Huit. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. D'accord. Hop, 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 hop. Comme ceci. Nous allons rajouter. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Voilà. Un partout. Et nous allons faire... Voilà. Vingt-sept échelles. Donc, je pense qu'on va en avoir assez pour un bon bâton. Et nous redescendons. Dans notre petite grotte. Voilà. Non. Je vais le poser comme ceci. Avec un filet de viande. Alors. Un filet de viande est aussi efficace qu'une pioche. Enfin bon. Euh... Oui. Donc, nous allons poser les échelles. Bien sûr, avec le bouton droit. Je ne pense pas que j'ai besoin de vous l'expliquer. Je pense que vous avez vu cette vidéo de Minecraft pour le savoir. Bien. Donc, voilà. Donc, nous sortons par ici. Euh... Notre maison sera donc en profondeur. Pour l'instant. C'est suffisant. Euh... Par contre, il va nous falloir impérativement... Euh... Et ça, par contre, c'est assez nécessaire. On va avoir besoin de moutons. De trouver des moutons. Alors, pour trouver des moutons, ça va être une autre histoire. Puisque pour le moment, justement, on n'en a pas vu. Euh... Donc, nous allons... Bon. Alors, nous allons faire un petit truc. Qu'il faut faire. Tout le temps. Euh... Alors, bon. J'y ai pas pensé sur le moment. Euh... Mais ça aurait pu être un drame si je... Si heureusement, je n'avais pas eu la lucidité de revenir. Alors, on va faire un truc comme ça. Voilà. On va faire une petite tour. Comme ça. Pour se souvenir d'où est la maison. Je me suis craché les jambes. Euh... Et donc, voilà. Donc, je vais aller chercher un mouton. Ah, avec un m'en épée. Ouais ! Tiens, là, il y a du bambou. Ça va être... De la canne à suivre, pardon. Ça va être assez... Assez nécessaire. J'en avais en besoin. Maintenant, on va aller chercher des moutons. Et éviter les manches, bien sûr. Alors. Je ne vois absolument pas où on pourrait trouver les moutons. Euh... Comment on fait ? Alors, on prend les trous. Hum... Donc, on va passer par là. Et on va continuer. On va continuer. Un peu à part s'il se fait nuit. S'il se fait nuit. Voilà ! J'ai trouvé des moutons. C'est parfait. Alors, je voulais vous communiquer, au cas où vous ne le sachiez pas, que dans la version numéro 1.2 de Minecraft... J'avais cru voir un... un zombie. Ah bah, il y a des... Il y a des cochons. Ah, dans la version 1.2, il y a... Euh... Je ne sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, les zombies, contrairement à la version précédente, peuvent casser les portes en bois. Alors, déjà, là, ça m'en fait deux. Mais on fait un troisième. Voilà. Peuvent casser les portes en bois. Donc... Euh... J'espère que je vais retrouver dans la maison. Euh... Donc voilà, là-bas, déjà, vous pouvez voir quelques monstres. Bon, les étoiles sont assez bien faites. Euh... En tout cas, elles sont bien faites que dans... Merde. On veut mieux que je me casse. Parce qu'il y a un creeper qui me suit, et c'est pas très... Bon. Alors, euh... Ouais, faudrait que je mange. Hein ? Hum... D'accord, donc je vais prendre ça aussi. Et je vais manger. Là, bah, il y a des araignées. C'est... Merde. Merde. Keeper. Je vais faire mieux de courir. Parce que là... S'il y a une araignée qui m'attrape, c'est pas la joie. Ah, les araignées sont assez coriaces. Oh, putain. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! J'ai peur. Ah ! Secours ! Ah ! Laisse pas courir ! Voilà, j'ai trouvé ma maison, c'est bon. J'y suis. 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 Non ! 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 Mais arrêtez ! Vous n'allez pas faire ça ? Ah non ça c'est pas sympa ça. Parce que j'y étais... Oh, oh, non, 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 je suis peur, j'ai peur, j'ai peur, pas bon. à la cour en concours concours c'est pas si j'ai arrivé à la maison je vais récupérer mes affaires soyons optimistes maman j'ai peur maman j'ai peur pourquoi me suivez vous je vais vous juste tuer avec de la peau attends y'en a plus j'ai besoin de vous donner mes affaires j'oublierai pas mes affaires c'est bon je vais pouvoir rentrer récupère ça bon c'est bon on récupère un autre maman et on va descendre ah oh putain je vais pas réussir à rentrer voilà c'est bon je suis je suis je suis protégé je vais donc pouvoir me reposer en paix je peux vous assurer que j'ai flippé là j'espère qu'ils peuvent pas descendre non ? d'accord c'est bon ils peuvent pas descendre bon euh j'ai l'impression qu'on ne peut pas manger les trucs crus le bœuf cru non c'est le bœuf cru qu'on peut pas manger j'imagine que ça par contre non on peut plus de manger cru les trucs d'accord euh enfin bon on va faire avec alors on va se créer on va les tuer comme ça ah et puis zut je suis un peu bête euh ouais c'est plus possible non dis moi pas ça non dis moi pas ça non il me manque de la laine j'ai perdu un de laine je vais sortir je vais sortir il faut que je sorte il faut que je sorte il faut que je récupère ma laine il faut que je récupère ma laine voilà voilà c'est bon je me suis assez bien battu ça a été un combat épique maintenant je peux descendre dans ma grotte ah c'est bon j'y suis il faut euh mais de d'abord vu qu'il y a plus d'ennemis je vais récupérer ma table de craft je vais descendre voici voilà 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 désormais nous allons pouvoir euh creuser un peu plus on va creuser un tout petit peu plus voilà pour pouvoir poser notre lidé qui sera fait alors pour faire un lidé je vais vous expliquer alors déjà il faut poser votre table de craft c'est assez recommandé on va poser donc ici donc vous ouvrez vous mettez une de laine deux de laine trois de laine peu importe quelle laine c'est assez euh bon alors attendez c'est c'est on s'en fout complètement euh donc ce que je vais faire là c'est je vais récupérer des planches et donc voilà vous mettez de la laine comme ceci et vous mettez des planches trois planches comme ceci et vous faites votre lit voilà le lit maintenant je vais le poser ici et je vais dormir voilà qui est fait alors maintenant euh donc nous allons creuser un peu plus en profondeur pour faire notre maison voilà et bien sûr euh le lit on va le changer de place on va le mettre comme ceci voilà alors euh qu'est-ce que je voulais faire ? oui voilà donc on va changer de place aussi la table de craft que nous allons poser dans le euh bah ici voilà nous allons faire un autre petit on va creuser un peu plus et on va poser dans notre taille de craft enfin notre établi ici euh une autre chose qu'il faut faire c'est euh voilà pierre alors voilà j'ai besoin de mon établi et oups oups voilà j'ai besoin d'un établi et nous allons faire un four alors un four ça se fait en bah comme ceci voilà la recette et voilà euh fourneau donc vous reprenez le fourneau et euh bon moi je vais être un peu original et ce qu'on va faire ça va peut-être on va prendre ça comme ceci ça on va le prendre voilà comme ça voilà on va mettre ça comme ceci et euh on va mettre le fourneau par-dessus voici bien en fait non enfin si euh alors maintenant que le fourneau est fait ce qu'on peut faire c'est avec du bois on met du bois et on va faire cuire les côtelettes c'est assez intelligent ce jeu je sais pas je sais pas comment vous le trouvez mais moi je le trouve assez intelligent euh donc voilà les côtelettes de porc cuisent on va les mettre ici la deuxième côtelette est presque prête prête nous allons mettre maintenant le bœuf cru à chauffer nous allons voilà mettre une autre planche et nous allons mettre une autre pour au cas où euh ça se peut pas se mettre ensemble si ça peut se mettre ensemble d'accord c'est fait donc voilà alors là je peux récupérer le bois et j'ai du bœuf cuit et j'ai également de l'autre chose cuite ça c'est du cuir qui nous servira pour créer nos des armures ça peut nous servir pour créer des armures dès le début euh de la chair putréfiée de la chair de zombie qui se mange je vais vous le démontrer et c'est là que je meurs voilà aucun problème je suis vivant euh et voilà donc une fois que ceci est fait euh donc je pense que nous allons nous laisser sur bah à cet endroit maintenant euh notre maison est donc créée pour l'instant nous sommes en plein jour il n'y a plus de danger pour le moment euh alors nous nous allons nous arrêter ici je pense pour cette pour ce premier épisode de euh across the mod euh across the minecraft pardon across the mod ça ça me dit quelque chose je crois que c'est monsieur le V12 enfin bon petit lapsus euh donc nous allons arrêter pour ce premier épisode de across minecraft vous avez pensé que maintenant j'ai fait du copyright du copier euh enfin bon euh le nom n'est pas encore fixé ne vous inquiétez pas proposez moi des idées hein euh proposez des idées euh si vous avez des idées pour le nom de la série je ne vous en privez pas je vais ramasser les flèches ne vous en privez pas du tout je suis euh prêt à accueillir euh le nom que vous voulez alors j'avais pensé euh déjà le faire en français à travers minecraft ça le fait pas euh we go on minec c'est bon j'ai trouvé le nom we go on minecraft c'est bon très bien le nom va être we go on minecraft ne vous préoccupez pas si vous voyez que le nom euh ne correspondait pas enfin bon we go on minecraft voilà euh enfin bon donc voilà voilà donc c'est fini nous allons euh donc nous euh euh séparer donc euh ici et donc on se retrouvera la prochaine fois pour un deuxième épisode de euh we go on minecraft voilà donc je vous dis à la prochaine j'espère que ça vous a plu mettez un j'aime abonnez vous si ce n'est pas déjà fait et bien sûr favoriez tout le blabla bien que tout le monde connait je vous dis donc à la prochaine je vous aime et euh ça me fait toujours plaisir que vous voyez mes vidéos à plus bye 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 et j'aime j'aime Sous-titrage ST' 501